Musique Après dix années d'élargissement, l'Europe des 28 affiche un front uni, mais en réalité, un rideau de fer social divise Est et Ouest. Notre équipe s'est rendue dans les pays les plus riches et les plus pauvres de l'Union pour comprendre les causes de ces différences et voir comment Bruxelles pourrait contribuer au combat contre la pauvreté. Les magasins du centre-ville ne désemplissent pas et pourtant, Sofia, la Bulgare, est la capitale du pays le plus pauvre de l'Union Européenne. Une réalité pour les 30 000 habitants du quartier Rome de Faculteta. Ici, loin des rues commerçantes et des restaurants bondés, le chômage, la pauvreté et le crime sont la norme. Même sans travail, il faut bien vivre, on n'a droit à aucune aide. Certains payent, mais d'autres ne font que voler. Ce sont des parasites. Parfois, la police se montre, mais elle ne fait que vérifier leur papier, c'est tout. Mais le quartier est en train de changer, notamment grâce à l'action de la Fondation pour le Développement Sanitaire et Social. Elena Kabakchieva travaille sur le terrain depuis 15 ans. Elle est fière de ces résultats. L'âge du mariage est passé de 14 ans à 16 ans, puis 18, puis 20 ans. Je parle bien sûr de l'âge moyen auquel on se marie. Chez les enfants, le décrochage scolaire est bien inférieur dans ce quartier à ce qu'il était avant l'intervention de notre Fondation. Co-financée par des fonds européens, la Fondation propose une garderie et des conseils aux jeunes mamans. Mais pour Elena, il faudra des générations pour venir à bout de la pauvreté. Nos experts préconisent des actions sur la durée. Ce ne sont pas des mesures sur trois mois ou un an qui permettront de changer la donne. L'économie ne s'est jamais remise de la chute du communisme. Le salaire moyen est de 333 euros par mois. Pour le journaliste Asen Yordanov, qui se bat pour la préservation des dernières plages sauvages de la mer Noire, c'est la corruption qu'il faut blâmer. La corruption en Bulgarie, c'est comme un cancer qui gangrènerait toute la société. Asen a échappé à deux tentatives d'assassinat. Il accuse le gouvernement d'avoir bradé les plages protégées à des investisseurs mafieux qui, peu de temps après, les ont revendues 100 fois plus cher à des promoteurs immobiliers. Construire ici n'a pas pour but de développer le pays ou de développer le tourisme. C'est juste une façon de donner l'opportunité à des structures oligarchiques mafieuses de se remplir les poches. La Bulgarie a rejoint l'Union en 2007. Les attentes étaient grandes, mais alors que le niveau de vie stagne, l'Europe ne fait plus rêver. Les gens s'attendaient à beaucoup plus de retombées sociales, ce qui n'est pas le cas. Mais les jeunes, en particulier les entrepreneurs, les jeunes scientifiques, savent très bien ce que l'Union européenne leur apporte. Maria Angelova, 26 ans, a décidé de rester en Bulgarie. Elle est rédactrice en chef du deuxième magazine de voyages en ligne du pays. Maintenant, je me rends compte de toutes les choses qui sont en train de changer et de tout l'argent européen investi dans de beaux projets. Je pense que petit à petit, très lentement, les choses vont s'améliorer. Le minuscule grand-duché du Luxembourg est lui le pays le plus riche d'Europe avec un salaire moyen de 3200 euros par mois. C'est le deuxième pays le plus riche au monde après le Qatar. 520 000 personnes vivent dans ce centre financier qui a su attirer des entreprises du secteur des médias et de l'Internet. Quel est le plus gros problème au Luxembourg aujourd'hui ? Le plus gros problème ? En fait, je vis ici depuis des années et je m'y plais vraiment. Je ne vois aucun problème. Le plus gros problème ? Je n'en vois aucun. C'est tranquille, bien organisé. Tout est bien organisé. C'est un plaisir de vivre et de travailler dans ce pays. Le Luxembourg affiche une prospérité qui fait rêver en Europe. Arlen Koff, professeur en sciences sociales, nous explique pourquoi. Premièrement, le Luxembourg a trouvé une niche, les activités bancaires. Deuxièmement, il se concentre sur la stabilité, pas seulement sur la croissance, ce qui veut dire qu'il y a une classe moyenne très forte au Luxembourg. Quelles sont les raisons de l'extrême pauvreté qui touche actuellement certaines régions d'Europe ? Les régions d'Europe en question sont celles où la classe moyenne souffre significativement. Elle devient en fait de plus en plus petite. Ces régions dépendent encore de l'activité manufacturière, du BTP, des secteurs liés à l'industrie. Et donc, elles sont à la traîne. Ce sont les secteurs où le chômage augmente le plus dans l'Union européenne. Pensez-vous que la corruption est un facteur de pauvreté ? Effectivement, la corruption est un facteur, mais il ne s'agit pas seulement de peau de vin. Quand on parle de corruption, on parle aussi de réseaux informels qui influencent la manière dont les dirigeants font les lois. On parle d'un manque de régulation, d'un manque de confiance en l'État, d'une déconnexion entre l'État et les marchés qui crée une société parallèle. Et les citoyens qui travaillent dans ces sociétés parallèles sont vulnérables et cela crée de la pauvreté. Pensez-vous que l'Union européenne a réussi à combler les différences sociales en Europe ? L'Union européenne a énormément investi dans les infrastructures, mais tandis qu'elle créait des infrastructures, elle n'a pas été capable de s'attaquer aux problèmes d'ordre structurel dans ces régions, telles que l'économie informelle. Que devrait faire l'Union à l'avenir pour résoudre les problèmes dans ce domaine ? La clé pour s'attaquer à la pauvreté, si on la considère comme un problème structurel, consiste à renforcer la classe moyenne. Cela veut dire essayer de créer un développement équitable. 52 millions d'Européens n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas accès à un compte bancaire. C'est une question sur laquelle l'Union commence à se pencher, le droit à un compte bancaire. Il est impossible de sortir de la pauvreté ou d'établir une classe moyenne forte si les comptes bancaires sont inaccessibles ou s'il est impossible d'obtenir des prêts, par exemple, ou un accès au crédit.